Nous invitons le granditain des chars. Que le Seigneur bénisse. Ouvrons nos recueils dans Croix-Sellement, prenons le numéro 44. Dieu nous conduit. 44, Croix-Sellement. 44, Croix-Sellement. 44, Croix-Sellement. 44, Croix-Sellement. 45, Croix-Sellement. 45, Croix-Sellement. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les femmes, ça pire comme il le fait. Et vous le laissez entrer. Et vous le laissez sentir comme ça. Et vous serez juge severement. Et frère madame ma ajoute. Le sang de ce brebis là sera sur vos mains. donc on peut laisser seulement le sœur entrer comme ça tout ça c'est le pasteur qui voit et qui ne réprimante pas il cherche pas pour liser la justice quand la sœur l'avance il se retrouve à l'affaire Dieu lui demande lui les sangs et j'ai compris qu'il serait mieux de ne même pas laisser il nous sert comme ça à entrer dans l'auditoire parce que le problème c'est que les gens ont pu les laisser entrer quand je lis ça je dis ces gens ont raison des fois au Congo nous aimons trop parler il faut d'abord lire avant de commencer c'est faux ça ne s'explique pas une sœur qui a fait une année deux, trois, quatre, cinq qui continue à garder l'habillement mondial ça ne s'explique pas une nouvelle sœur savant mais pas celle qui a déjà fait et quand je disais ça je me suis dit ah ça il faut que l'instruction soit donnée au diable de veiller sur la poudre à partir de la poudre tu vas te retrouver comme ça avec le problème qui a déjà créé c'est toi qui t'habillé de ta manière pour répondre c'est nous le pasteur qui doit répondre ça ne s'explique pas d'abord si tu veux tu s'élèves vraiment après paie mon le sang de mes enfants c'est dit quand je disais ça j'ai dit être ministre c'est bien être pasteur ça court beaucoup de risques et je comprends pourquoi le pasteur est-ce que j'habite de dire non vous voyez c'est une grande responsabilité vous voyez j'ai compris ça et c'est écrit je vais lire les images comme tout le monde se rend là pour que vous compreniez Jésus est le même dans les principes il n'a pas changé c'est pourquoi si nous sommes retrouvés un peu faibles c'est parce que nous ne respectons pas les principes de Jésus Christ on pense qu'il a changé alors qu'il n'a pas changé et Femmaname dit en toutes choses comme il l'était sinon la Bible n'est pas vraie il dit la Bible n'est pas vraie et bien nous allons ensuite voir s'il est le même aujourd'hui maintenant c'est petit entretien pendant quelques instants avant que je lise mon écriture ensuite nous allons passer directement à la prière pour le malade et nous allons faire de ceci une glorieuse soirée de prière pour les malades et alors demain après-midi ça sera la prédication maintenant je m'aimerais demander quelque chose au nouveau venu s'il est le même hier aujourd'hui et bien qu'il était hier c'est ce que je m'aimerais savoir qu'était-il hier et si nous arrivons à découvrir ce qu'il était hier il devrait être le même aujourd'hui sinon les écritures sont fausses et c'est juste les écritures sont fausses et maintenant vous les méthodistes et les presbytériens vous tous étudions cela et examinons cela pour voir si c'est vrai s'il était quelque chose hier et qu'il n'est pas le même aujourd'hui dans ces cas les écritures sont fausses et il est bel et bien mort et les Mahometans ont raison ainsi que tous les autres qu'il est mort et enterré et que ses disciples ont volé son corps et c'est réglé il est mort pour toujours vous comprenez que si Jésus n'est pas le même les Mahometans ont raison du maintenant s'il n'est pas le même si ses livres si une saine parole dans ses livres est fausse pour moi tout est faux soit chaque point est vrai soit tout est faux si une seule écriture n'est pas inspirée alors pour moi aucune d'elle n'est inspirée soit une personne est un bon soit elle ne l'est pas c'est vrai et c'est de cette manière que Dieu est il est toujours Dieu sinon il n'est pas Dieu soit ceci est sa parole et il a des obligations vis-à-vis de sa parole soit ceci n'est pas sa parole et nous sommes tous dans l'erreur en croyant la Bible mais je suis très aérien histoire de connaître ceci en tant qu'un pauvre il est très mais cependant je suis vraiment reconnaissant de connaître ceci sans l'ombre d'un doute je reconnais que ceci c'est sa parole et qu'il est juste le même et qu'il est vivant ce soir et que tous les autres dieux ne valent rien et qu'il n'existe aucun autre dieu en dehors dit dieu tout puissant et le seigneur jésus christ qui est son fils était dieu manifesté dans la chair il n'y a pas un autre dieu il est l'unique il n'a jamais changé et vous devez savoir que tous les autres dieux ne valent rien et là vous comprenez qu'il est le même c'est à dire nous devons accéder à la réalité de ces dieux parce que je ne peux pas croire par exemple que John est là et qu'il est le même alors qu'on ne sait pas voir John non si on ne le voit pas c'est à dire John n'existe pas et si John apparaissait et qu'il est différent du John d'hier on ne peut pas dire qu'il est le même je ne sais pas si vous comprenez c'est à dire les chevues que nous devons avoir il est le même donc sauf son corps physique la puissance l'activité toutes les choses parce que le corps vous savez qu'il s'est amorphé il y a eu une transfiguration dans la mentale quand on dit transfigure il y a eu le mot figure donc figure transformée mais vous pouvez aussi le voir mais vous savez il y a une chose comment est-ce que vous allez arriver à voir Jésus le même je vais moi donner lui l'occasion tu ne peux pas dire que Jésus je ne le vois pas si tu ne lui as jamais donné l'occasion donner à Jésus l'occasion et là vous verrez c'est que Jésus Amen je vais te voir et je m'aimerais te donner une occasion dans ma vie ce soir ce soir c'est vous qui devez donner à Dieu l'occasion d'agir dans votre vie parce qu'il est le même il n'a pas changé et je crois que ce soir Dieu peut faire de toi une nouvelle créature et les gens qui te connaissaient peuvent te regarder comme ça Dieu ce n'est pas le même il a changé il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie et qui a fait de lui comme ça c'est le Seigneur Jésus Christ Amen peut-être si il y a un problème si il y a un dossier sur lequel Dieu est en train de travailler pendant longtemps je n'ai pas réussi la solution mais je crois que l'autre Seigneur est le même ce soir tu peux lui dire Seigneur moi j'ai échoué en tant qu'humain maintenant ce soir je te donne trois l'occasion d'agir dans ma vie et voyons s'il est le même ou pas car s'il est le même comme la Bible le dit il doit faire le même et ici ça ne nous demande pas de poser la question mais la solution c'est par quel canal ne cherchez pas à connaître comment il va s'y prendre mais toi tu lui toi même tu connais par quel canal tu peux faire que ce que je cherche puisse m'attriver et Dieu voit vous d'accord et je m'enlève et je m'enlève et je m'enlève et je m'enlève et chacun peut-être tu es là tu regardes ta vie et ce que je fais Dieu peut-il encore me pardonner oui il va encore te pardonner est-ce que Dieu peut-il encore me changer oui il peut le faire si c'est le masi toi tu lui donnes cette occasion il est la face Amen est-ce que vous aimez les prophètes vous savez les problèmes avec nous c'est parce que nous n'avons pas la foi qui apporte la vertu dans le même message le ministère explique le paragraphe 38 de Saint-Prophet c'est comme ça aujourd'hui nous flannons autour de l'église et nous nous disons chrétiens cependant je me demande où est cette foi qui apporte la vertu et si il est le Seigneur Jésus Christ peut nous accorder cette foi qui peut nous apporter la vertu les choses devront changer dans la vie de plusieurs personnes parce que Dieu est tellement réell et il est puissant il est il est il est le même message paragraphe 56 A 57 Il sait exactement ce qu'a dit Philippe A Nathanael Il a dit viens voir toi-même Quelqu'un pourra critiquer cela Ne considérez pas ce qu'est dit quelqu'un d'autre Venez voir vous-même Les écritures disent Sentez et voyez combien l'éternel est bon Essayez cela une fois Une fois un garçon mangé une pomme Là où il y avait une infidèle Qui dit ce qu'il te disant Que Dieu n'existait pas Ce garçon pela la pomme La découpa en quatre tranches Et après en avoir mis une dans la bouche Il s'est mis à manger L'homme lui dit Que voulez-vous Les garçons dit Je vais vous poser une question Il a dit qu'est-ce Les garçons dit cette pomme Est-ce qu'elle s'y crée ou aigre Il dit je ne sais pas Je ne l'ai pas encore mangé Il a dit c'est bien ce que j'ai pensé Et il est retourné s'asseoir Comment le savez-vous Sentez et voyez Donnez à Dieu l'occasion Voyez S'il va recevoir cela Et s'il va vous donner la gloire En échange de votre misère Donc quand vous donnez à Dieu L'occasion Il va vous donner La gloire En échange De votre misère Il ne peut pas vous laisser Dans la même situation C'est pourquoi ce soir Nous fellowships d'Averrad Nous voulons donner à Dieu L'occasion Ce soir Et frère madame du foyer S'il ne vous donnera pas le bonheur En échange de votre tristesse Soyez S'il ne vous donnera pas la bonne santé En échange de votre maladie Soyez S'il ne vous donnera pas le Saint-Esprit En échange de votre théologie Essayez cela Et voyez Santé Et voyez combien l'Éternel est bon Donnons-lui une occasion Une occasion ce soir Et voyez sur le Seigneur Il ne voit pas marquer le but Il ne voit pas marquer le but Amen 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 Vous pouvez avoir un bon joueur dans votre équipe Vous jouez au foot Si vous ne lui donnez pas l'occasion Si vous ne lui donnez pas l'occasion Il ne le marquera pas le but Il est là Il est là, il ne fait rien. Est-ce que vous lui avez donné l'occasion? Amen. J'adore Jésus. Je ne vois rien. Est-ce que tu lui as déjà donné l'occasion? Et ce soir, je suis tellement fier de mon Jésus. Et je vous demande ce soir de lui donner l'occasion. Et soyez ce qu'il va faire. Parce que Frère Pranam dit, quand vous lui donnez l'occasion, il changera votre misère en gloire. Amen. Il changera la maladie en bonne santé. Il changera la tristesse que vous avez. Il vous donnera la joie. Il changera votre pauvreté en richesse. Il changera votre vie de suive. A une vie de santé. Donnez-lui l'occasion. Ce soir, et voyez si Jésus est un pitaire. Ou bien c'est un foutaire. Voyez si c'est un faiblat. Voyez si c'est un Dieu tout puissant. Mais moi je crois qu'il est un Dieu tout puissant. Il n'a jamais changé. Et j'aimerais que ce soir, que votre foi puisse rencontrer le Seigneur. C'est comme cette femme-là, qui avait perdu son enfant. Les gens étaient là. Les jeunes j'avais déjà transporté le cercle. Direction cimetière. Les gens étaient là, qui étaient parlés. Les autres pouvaient même la critiquer. Cette maman c'est une sorcière. Elle a prouvé l'homme. Maintenant elle prouffe même l'enfant. Et nous avons parlé. Mais la maman dans sa tristesse. Elle était là. Elle va regarder ce que Dieu fait. Les gens qui avaient le cercle. Ils ont promis l'heure. De passer sur le chemin de Jésus. Quand la mort. Et la vie. C'est son rencontre. C'était une démonstration. Jésus dit descendez de ce pays. Et la Bible dit qu'il avait eu pitié de la verve. Et je prie que Dieu ait eu pitié de toi ce soir. Tu me changes ta situation. Que cette prière de ce soir. Sois la prière. Qui amènera beaucoup dans ta vie. Tu es passé par l'humiliation. Tu es passé par la tristesse. Tu es passé par beaucoup de choses. Mais le Dieu de William Branham. Il peut être tué les larmes. Comme il a fait avec cette femme là. Jésus a regardé la femme. Il a eu pitié. Il lui fait descendre le cercle. Et quand on a ouvert. Il est étoile à la fois. Lève-toi. La fois c'est relevé. Il a remis à sa mama. C'est pour vous faire voir. Quand Jésus vous lui donnez l'occasion. Il change. L'histoire de ta vie. Et le que ce soir. Que votre misère. Soit changé. A gloire. Que Dieu puisse vous redonner. La gloire. Il peut le faire. Venu comment. Même moi je ne sais pas. Mais toi. Ayez seulement la foi. Qui a la vertu. Et vous verrez que le Seigneur. Va faire quelque chose. Amen. Des fois mes frères et soeurs. Quand vous écartez. Les événements dans le monde. Et la parole. Frère Madame dit. Il arrivera en temps. Pour un frère. Il ira vers son frère. Que la sémence est en train de crier dans mon champ. Et l'autre lui dira. Moi. Je t'envoie. La pluie. Je t'envoie. Mais pourquoi jusqu'à là. Parce qu'on ne va pas à ce stade. Ah tu as fait qu'à parler. Pourquoi l'église. Pourquoi l'église. Ne touche pas au troisième pôle. Ce sont des choses. Que vous allez accomplir au ciel. Sur la terre. Que vous allez me dire. Que vous allez me dire. Selon la révélation de ma foi. Que vous allez me dire. Que ce qui s'est passé dans les seigneurs cabineaux. Que vous allez me dire. Je crois. Que l'église verra. La création. De membres manquants. Est-ce que vous allez me dire. Est-ce que vous allez me dire. Parce que l'épouse. Parce que l'église. Ou elle ne va pas au ciel. Avec les promesses que nous avons compris. Parce que nous vivons dans l'âge. de l'accomplissement de Dieu mais pourquoi Frère Amélie pour recevoir l'agéterie vous devez comprendre le mystère de l'accomplissement de Dieu à l'ouest comme il l'avait fait à l'Est et quand vous retournez à l'Est on pouvait voir un homme en train de marcher l'ombre guérit les malades les démons prennent le fil quand vous retournez à l'Est vous pouvez voir un homme en train de parler mais dès qu'il était en train de marcher les gens viennent avec les lèches ils l'appliquent sur les porcs aux mains sur les malades les démons prennent le fil toutes ces choses là c'est témoindre parce que le Seigneur se fera complir aujourd'hui même si dans ces derniers jours les gens qui n'avaient pas de nez les nez rongés par le cancer on a vu le nez pousser ils n'avaient pas de nez rongés par le cancer ils n'avaient pas de nez rongés par le cancer ils n'avaient pas de nez rongés par le cancer mais quand on rencontre le frère il prie il prie il prie il prie il prie il prie est-ce que vous ne croyez comme ça ces choses sont frères ces choses sont réglées et ces choses doivent s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu donnez-lui l'occasion ce soir aujourd'hui je te donne l'occasion Amen 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 parce que vous savez quand Dieu vous envoie des épreuves ce sont des occasions qu'il vous donne pour remporter la victoire maintenant ce soir c'est nous qui lui donnons l'occasion pour dire lui change notre misère à moi notre maladie en santé notre tristesse à une joie notre vie de suive à une vie de septembre et le Dieu peut faire quelque chose il peut changer la stérilité en fécondité Amen 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 est-ce que vous l'aimez ? est-ce que vous le croyez ? est-ce que vous croyez qu'il peut faire cela ce soir il peut changer votre situation maintenant écoutez les conseils du prophète il est en 68 je m'arrête là écoutez ce qu'il dit maintenant mes amis si vous pouvez vous arrêter une minute et tendre simplement la main et prendre tous les doutes et toutes les petites choses qui sont dans votre esprit spirituellement par là maintenant le mettre sous vos pieds et le maintenir là pendant quelques minutes et écoutez ce qu'il a ajouté encore et il doit penser que si ces choses sont là point 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 si cette bible est vraie c'est la vérité il sait ce qu'elle est et que je suis le fils de Dieu ressuscité celui-là même qui a été pendu au calvaire lui-même le Dieu de l'éternité qui se tient juste ici maintenant juste dans cette salle et juste à côté de vous il pensez-y mes amis il dit n'êtes-vous pas erré comme c'est merveillé il dit maintenant il n'est pas nécessaire que vous montiez donc ici pour que l'on prie pour vous je vous ai demandé là de prier simplement vous-mêmes dites oh Dieu je suis dans les besoins là où vous êtes prenez tout ce que vous avez dans votre esprit dans vos pensées mais tout tous les raisonnements tous les soucis toutes les questions mettez cela sous vos pieds dites à Dieu oh Dieu je suis dans les besoins et notre Dieu soit résoudre chacun de vos besoins est-ce que vous l'éployez si vous avez un foyer de troubles de problèmes de difficulté de difficulté je veux dire Seigneur c'est toi qui l'a dit ce soir je suis dans les besoins je veux que mon foyer soit un endroit agréable et Dieu vous l'accord donc chacun connaît les besoins mais avant de donner à telle occasion à lever d'abord les doutes les questions les raisonnements les soucis les études les études les études et je sais qu'il y a des gens qui viennent dans l'église comme ceci et la pensée est taillère je vais payer la maison comment on va manger comment ma vie sera toujours comme ça moi je te dis ça ne sera pas toujours comme ça il y a un Dieu vivant il y a un Dieu qui est le même il y a un Dieu qui change les situations difficiles et il rend cela facile s'il a permis que le sein de l'autre fois foye sa gloire quand aussi ce soir tu peux voir sa gloire c'est pourquoi là où vous êtes faites comme un enfant un enfant quand il vient vers son père pour demander quelque chose il n'a pas d'hésitation il n'a pas de doute l'enfant est très positif et c'est ce que je demande papa va me donner je ne vais pas de doute je ne vais pas de doute avec Abigail quand il vient je ne vais pas de doute avec Abigail quand il vient je vais entrer papa papa c'est quoi l'argent pesa tu cherches quoi l'argent tu veux faire quoi avec l'argent l'argent papa vous sentez que l'enfant quand il demande dans sa tête il n'y a rien de négatif et le royaume de Dieu est comparable aux enfants c'est pourquoi tel que vous êtes là que votre prière de ce soir faites-le comme des enfants tout ce que vous avez dans vos têtes le travail viendra d'où la promotion viendra comment les affaires ici les contrats je leur recommande tout ce que vous avez dans vos têtes faites-les sortir placez-les sur vos pieds maintenez-les là-bas je suis dans les besoins et voyez ce que Dieu va accomplir c'est foi dans votre vie et je crois très bien que si nous pouvons suivre cette ligne de conduite que le prophète nous donne quelque chose va arriver amén amén ça ne demande même pas que tu vien ici à l'estrade ici oh non non voilà enlève tout ce que tu as amené ici de soucis de problèmes de questions de questions de questions de doute parce qu'il y a des gens ici qui doute que Dieu comme nous pour lui il pense que c'est fini et moi j'ai dit que ce n'est pas fini alors enlevez tout ce que vous avez dans vos pensées l'État sera sauvé le Pranam dit maintenez-les là pendant quelques minutes et quand vous les maintenez tout à Dieu je suis dans les besoins je crois que ce que vous faites c'est ce que le Pranam a dit la solution arrivera c'est comme les garçons qui avaient l'épilipsie vous savez quand il a piqué cette épilipsie on l'a juste enlevé la chemise on dit nous faisons ceci selon ce que le Pranam a dit et l'enfant était guéri qu'est-ce que le fait avait à avoir avec l'épilipsie juste la ligne de conduite et ce soir on vous donne aussi une ligne de conduite pour que vous puissiez accéder à ce que vous cherchez parce que pour donner à Dieu l'occasion faites ce que le Pranam a dit est-ce que vous pouvez le faire je vois les autres qui commencent à raisonner tout à fait tout à fait c'est-à-dire vider votre tête vous savez avant que je devienne responsable dans ma vie je ne croyais pas que mon père pouvait manquer quelque chose et quand je lui demandais monsieur faire quelque chose il me dit je n'ai pas l'argent pour moi je disais il a refusé de me donner chaque enfant il n'a jamais écrit que son papa peut manquer quelque chose je pense que tous nous sommes passés par là c'est facile de comprendre ce que je dis alors si vous pouvez agir comme ça je pense que ce soir Dieu va faire quelque chose Amen 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 et même en priant dit à Dieu ce que je suis en train de faire ici c'est la conduite que ton prophète nous a donné toi tu l'as confirmé je ne fais que suivre ce qu'il m'a dit il m'a dit il m'a dit de te donner l'occasion il m'a dit de vide ma pensée il m'a dit je suis dans les besoins dans le verre tout ce que j'avais je le mette sous mes pieux il était dur ensuite je suis dans les besoins comme je fais c'est que je prends ma vie il m'a dit Seigneur donne moi la chose je suis dans les besoins je suis dans les besoins je suis dans les besoins je suis dans levé je suis dans la terre promise j'ai fait comme je suis dans levé en faisant ce que j'avais dit C'est pourquoi Frère Manam dit, quand les problèmes arrivaient, alors que les autres tremblent, ils disaient un instant, qu'est-ce que Moïse a dit? Et quand ils faisaient ce que Moïse a dit, la victoire était dans leur camp. Et je sais que c'est Frère Manam qui a dit, mercredi, jour de prière. Et si nous prions, et que Dieu ne bénit pas, c'est que Branam, nous a menti. Mais si nous faisons, c'est qu'il nous a dit, qui est obligé, d'accomplir sa parole. Vous le croyez, vous le croyez réellement. Ok, que Dieu vous bénit. Si vous voulez, mettez-vous debout. Dans votre prière, faites ce que Frère Manamati. Kati Kama Mbiya, kufanya kile n'indoukla n'amalioumba. Ne fayez ce que Dieu va faire. Namuone kile n'yemoumba watafanya. Aujourd'hui, ne priez pas comme tu as toujours.